Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, samedi de la quatorzième semaine de D'Ordinaire, nous méditons sur l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 10, les versets 24 à 33. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus, notre Seigneur, dit « Il n'y a pas de disciples au-dessus du maître, ni de serviteurs au-dessus de son Seigneur. Il suffit aux disciples d'être comme son maître, et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzeboul, combien plus les gens de la maison. » « Nous ?дуvairons les gens et nous sommes fiers n'y nous. Je vous le fais, et vous œuv why, nous nous sommes fiers n'y nous. Alors, j'y ai fait la maison, et je vous le fais dans le passé, et vous allez voir dans le passé, et vous nous parle avec nous. Le Seigneur aujourd'hui parle et veut toucher nos cœurs, veut nous amener à apprécier ce que les ennemis préparent contre nous et feront contre nous. Le Seigneur avait parlé de persécution à venir, il est juin aujourd'hui, la diffamation et la calomnie qui seraient pour les apôtres le supplice le plus pénible en les atteignant jusque dans leur réputation. Le Maître et le Seigneur ici c'est lui-même par le serviteur et le disciple. Il veut désigner ses apôtres et nous qui suivrons ses enseignements. Jésus aujourd'hui nous dit soyez prêts à être à l'image du Maître qui a souffert mais qui dans sa souffrance a vécu le monde. Jésus dit c'est lui-même du maître, il veut dire c'est lui-même du maître. Il veut dire que nous devons dire c'est lui-même. Il veut dire qu'il est venu et qu'il ne veut pas. Mais c'est lui-même du maître et que maître nous ne veut pas. contre nous. Mais aujourd'hui, Jésus spécifie l'outrage. Il dit, si l'on appelait Berzéboul. Berzéboul était l'idole d'Acaron, qui est appelée dans le livre des rois l'idole de la mouche. Bel est la même chose que Bel ou Bal, et Zébub signifie mouche. Les juifs donnaient au prince des démons le nom de l'idole la plus impure qu'on appelait mouche, à cause de ce qu'elle a du monde. Car la mouche, mes chers amis, en tombant dans un aliment, dans un parfum, en détruit la bonne odeur, en détruit la saveur et contamine. Voilà aujourd'hui le démon qui transforme vos efforts en disgrâce, qui fait que tout ce que vous ferez ne sera jamais apprécié. Jésus Christ, le bon blanc, il y a au poli, il y a au poli, il y a au poli, il y a en poli, mais il y a des gens qui ont apprécié. Parce qu'il a apprécié. Il y a du poli, il y a du poli, il y a des gens qui ont apprécié. Je vous garde le mot. Il y a beaucoup de gens qui ont apprécié. il n'y a pas d'accord la mme au yon on est au milieu là n'y a pas de boulard ni votre un carrément photo c'est le fiop à balle vodou mayenne vodou si lana tabo sou sou la boba me la a bon compagnie balle à copa des balles il y a zébub nita pas sou sou Vous savez, les personnes dans la bo sides sont les far words. Ils s'occuent Ou ils s'occuent Je le dis la seule chose Je le dis Filles et filles de Dieu, Jésus par ceci nous met en garde. Contre l'honneur à chercher chez les hommes. Mais plutôt il vous dit dans votre mission sur cette terre, vivez en toute vérité et pureté. Jésus ajoute, ne les craignez donc pas, c'est-à-dire les persécuteurs et leurs persécutions. S'il y a de Jésus-Christ, il dit qu'il est un délai. Il a dit qu'il est un délai. Il a dit qu'il est un délai. Pourquoi Jésus nous demande de ne pas les craindre? C'est parce qu'il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Il dit de proclamer sur les toits, c'est parce qu'il ne faut pas vivre une vie double, une vie secrète, différente de l'évangile. Jésus-Christ dit, on ne sait pas. 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 Jésus dit, on ne sait pas. On ne sait pas. En vivant une vie de pureté, une vie de vérité, mes chers amis, nous devenons indestructibles. Même s'il semble que les persécutions affligent vos corps, vos âmes et vos esprits en Christ, ils deviendront immortels. Chrétiens et chrétiennes qui écoutent ma voix, sachez que dans le monde des ténèbres, il est difficile de vous toucher si vous vivez dans la lumière de Dieu, à moins que c'est par la permission de Dieu que vous élevez comme il a fait à Job. Chrétiens et chrétiennes qui écoutent ma voix date, vont vous voir. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. pourquoi est-ce que nous sommes indestructibles et intouchables c'est parce que votre corps est le temple de l'Esprit-Saint vous êtes marqué du saut du Christ alors vous êtes plus précieux que l'or Jésus nous fait comprendre que nous avons de la valeur plus que les moineaux chrétiens et chrétiennes qui pensent que ton corps t'appartient et tu fais tout ce que tu veux avec tu t'attires Belzeboul qui va te suyer pour toi qui penses que Dieu t'a oublié aujourd'hui il dit tu as de la valeur Christo to de siade doula nyabe de ma ouli plié Miampe nti la wony Bopo kokko po nopo Amasou bov sou sou naba Nti la tonyeye Mouka ju mama wopli Mada koukouna w E si wonyek bopo kokko po nopo E yata omate soalotou Ka kele nza wonti lansou O to vlo la Bal ze boule bek bop bola gada woma Yen desere la wola Fils et filles de dieu Jésus nous appelle De rendre témoignage En vérité Et il rendra témoignage devant le trône de dieu Et ainsi il brisera Le joug dans notre vie Et ainsi on recevra la couronne Agbe yale tegbe redibonko Mian Nadasedik pleniam akbe Lagnatepam E tja yana Tepom koumal jipo Yen des siades se miabiola yana mi Yagba nami fia koukou Frères et sœurs Aujourd'hui la vie de Saint Panthélemon va encore nous édifier Quand Saint Panthélemon accepta la mort au nom de Jésus Christ On essaya de brûler après son corps Mais quel que soit le feu Qu'on met sur son corps Le feu n'arrivait pas à brûler son corps Ainsi vous êtes en Christ Si vous marchez dans la vérité Beaucoup ne vivent pas cette réalité Parce que nous ne vivons pas selon la voie de Dieu Fils et filles de Dieu Vivons bien Vivons dans la vérité de Dieu Avec foi Et il sera toujours avec nous Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit de Dieu Amen Sous-titrage Société Radio-Canada